... Émission mise en onde réalisée par Soro Félicité, avec une grande équipe de télévision qui travaille d'arrache-pied pour que vous ayez ces résultats. Au petit écran, Agui, vous êtes avec nous. On va déjà commencer par dire qui est-ce qui est concerné par l'immolation de la bête de jour de Tabaski. Sous-titrage Société Radio-Canada Tous ceux qui disent « La ilaha illallah » ensuite ont les moyens. « La ilaha illallah » je veux dire que tous ceux qui sont musulmans et ensuite ont bien sûr les moyens. Pour celui qui n'a pas les moyens, il dit dans le Coran « La yukallifullahu nafsan illahu sa'aha » Dieu n'oblige pas quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'a pas les moyens de le faire. Même pour un malade, il n'est pas obligé de se lever pour prier s'il ne peut pas le faire. Il peut se coucher pour le faire. Donc les moyens d'abord, avant d'être obligé de le faire. Et même en ce moment, ce n'est pas obligé. C'est toujours une soudna. Si tu le fais, tu as les récompenses. Et quand tu ne le fais pas, tu n'as pas de péché. Donc pour ceux qui n'ont pas les moyens de ne pas se tracasser, aller prendre des crédits, vouloir faire parce que le voisin a fait, parce que chez nous en famille, on a l'habitude de le faire. Alors que l'année présente, tu n'as pas les moyens. L'islam te dit « Calme-toi » parce que ce n'est pas une obligation. C'est seulement une soudna. Pourtant, une certaine idée dit que lorsque vous avez commencé, vous êtes interdit d'arrêter. Merci beaucoup, Mohamed Conté. C'est archi faux. L'islam ne dit pas cela. Ce n'est écrit nulle part en islam. C'est seulement une soudna. Tu le fais cette année, tu ne le fais pas l'année prochaine. Tu le fais cette année, tu ne le fais pas l'année prochaine. Et même, il est même préférable pour celui qui n'a qu'un tout petit peu, qui a le prix de mouton. Il n'a pas le prix de payer les abus de ses enfants, payer les abus de sa femme, faire de la jouissance pour sa famille. L'islam te dit « Donne la réjouissance à ta famille si cela t'empêchera de payer le mouton. » Donc, ce n'est pas obligé de payer le mouton. C'est seulement une tradition. Si vos moyens vous permettent soit d'acheter le mouton ou de faire plaisir à votre famille. Faites plaisir à votre famille. D'accord. À présent, les conditions d'éligibilité des bêtes. Bien avant cela, quelles sont les bêtes autorisées durant la Tabaski ? D'abord, les bêtes autorisées durant la Tabaski, c'est, comme vous le savez, le bélier. Le bélier qui est en bonne santé, qui a sa santé. Le bélier qui n'est pas malade apparemment. Le bélier peut avoir une maladie interne, sans qu'on ne le sache. Tant que cette maladie n'est pas une maladie qui peut contaminer ou qui peut rendre malade celui qui va le consommer, il n'y a pas de problème. Mais quand elle borne ou bien elle a mal au pied ou qu'un de ses oreilles soit coupées ou bien l'un de ses cornes est cassé, c'est déconseillé, ce n'est pas de la sauna. Et quand tu peux le faire, il faut le faire. Je profite de l'antenne pour dire que ceux qui cotisent l'argent, parce que beaucoup de musulmans le font, beaucoup de gens de folle de quartier, cotiser l'argent, payer un mouton, ce n'est même pas un mouton de Tabaski. Ce n'est même pas... Si vous avez acheté de la viande pour qu'on se peut manger, ou bien beaucoup d'hommes appuient sur le hadith qui se trouve dans Mouatta Imam Malik qui dit que le Rasul a une fois rassemblé l'argent de ses femmes pour payer un bœuf. Et là, mais ça c'était dans le cas du pèlerinage, comme ce que les gens font dans le pèlerinage. Mais dans le cas de la fête de Tabaski, ça, ça n'a rien à voir avec ce que le Rasul a fait. Donc ceux qui rassemblent l'argent pour payer le bœuf, manchallah, vous pouvez tuer le bœuf pour avoir de la viande à consommer. Ça n'a pas valeur de sacrifice. Ça n'a rien à voir. C'est même pas dans la soudan du Rasul, et je sais que cela va élever beaucoup de débats, mais il faut que les gens le sachent. Allez-y partout dans les livres, partout dans les documents, ça n'existe pas dans la soudan du Rasul. D'accord. On nous dit aussi que lorsque vous sacrifiez une chèvre, par exemple, il faut que la chèvre ait au moins un an revolu plus un mois. Bien sûr. Le bœuf doit avoir au moins trois ans revolu et entrer dans sa quatrième année. Il est très important, merci. Il est très important pour celui qui va tuer la bête, dans la soudan du Savoie, quel est l'âge de la bête. Et malheureusement, nous ne le savons pas, nous nous cherchons même pas le Savoie. S'il a un an, tant qu'il est gros, c'est l'essentiel, mais dans la soudan, il est important de le savoir. Et lorsqu'il s'agira d'un chameau, il faut que le chameau ait au moins cinq ans revolu et entrer dans sa sixième année. Merci. D'accord. En ce moment aussi, il est très important pour chaque musulman de savoir que celui qui a les moyens de payer un chameau, Dieu a plus besoin de ton bélier que de ton chameau. Celui qui a les moyens, puisque les gens du Kati ont payé un mouton, lui veut sortir de l'ordinaire, il veut payer un bœuf, ou trois bœufs, au lieu d'un seul, le petit mouton que tu vas payer là. Dieu a plus besoin de ça que ton chameau. Et donc, c'est encore plus la tradition de la soudan. Et donc, celui qui n'a pas le moyen, qui n'a pas trouvé, qui n'a pas le moyen de payer un mouton, il peut payer un cabri. Et celui qui n'a pas trouvé cabri, il n'a pas trouvé mouton, il est mieux pour lui de payer un bœuf que de payer un chameau. Même s'il a le moyen de payer le chameau. Donc, Dieu pense plutôt plus... Un faible pour les faibles. Faible. Puisque ce n'est pas... C'est pour dire que ce jour-là n'est pas un jour de se montrer. C'est seulement suivre la tradition du Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. On va rappeler quelques points importants pour la qualité du mouton. Le mouton doit être saint d'esprit. Il doit bêler, il doit marcher, il ne doit pas être borne, comme vous l'avez dit. Il ne doit pas avoir la diarrhée, il ne doit pas être malade. Le mouton ne doit pas avoir la bouche piante. Le mouton ne doit pas avoir la queue coupée de plus du tiers. Le mouton ne doit pas avoir la gale. Le mouton ne doit pas être maigrichon. S'il s'agit d'une brebis, elle doit être capable d'avoir du lait. Le mouton ne doit pas être issu d'un métissage. Père, père, mouton, mère, animal, sauvage, biche, etc. Il y a pas mal de conditions. Parfois, c'est difficile de respecter tout, mais c'est dire qu'il faut que le mouton ressemble à un cadeau que vous aurez voulu faire à quelqu'un. Que vous aurez voulu recevoir vous-même. Il ne faut pas que le cadeau fasse pitié. Vous savez, le débat aujourd'hui, c'est concernant la difficulté d'acquisition. Vous en êtes conscient, vous ne demandez pas d'en débattre, mais vous en êtes conscient que c'est un peu difficile lorsque la tabasque arrive, que l'accès aux moutons devienne un véritable casse-tête. Je vais faire, au lieu de faire appel à la prière comme on le fait, je vais faire appel au pitié. Au vendeur et pitié de nous, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. On en parlait tout à l'heure. Aguib Touré, conférencier, il est islamologue, il est aussi chanteur, il va rester en notre compagnie. Vous allez avoir l'occasion d'avoir les clics de cœur des gens au téléphone, sur Internet également, beaucoup de réactions. Et aussi sur ce plateau, on va essayer de numérer quelques difficultés, donner quelques clés aux musulmans de Côte d'Ivoire. Voilà, à tout de suite. Le face-à-face va certainement commencer tout de suite. Les journalistes a écrire, rectifier et écrire. Si vous plaignez de moi, ça veut dire que vous plaignez du Seigneur qui m'amène. Lewis Parker, qui est à la fois animateur et... Certainement en ligne avec nous, Claire. Bonjour. Bonjour. Je suis sur le marché de Jupiter, ils ne savent même pas qu'il y a de nos pleurs. Je peux même dire, ici en Côte d'Ivoire, même, on ne révèle pas tout. L'état brut, il a essayé parce que... On ne peut pas que le chose aussi, on a traversé 10 ans, c'était chaud. On garde le contact. Réagissez en direct. Lundi. Comment faciliter l'acquisition du mouton pour la fête de Tabaski ? Mardi. Une fête de partage nommée Tabaski. Mercredi. Relations Press People, artistes africains. Je t'aime, moi non plus. On garde le contact, à Speechline, 2240 à 1254. On garde le contact. Côte d'Ivoire, pour nous tous. Nous s'attendons avec impatience à la journée du mardi, jour de Tabaski. Grand jour pour tous musulmans. Je souhaite une très, très bonne fête à toute ma communauté, c'est-à-dire la communauté de la Libéra Palmeret. Également, je souhaite une très bonne fête de Tabaski à toute ma famille installée à Saint-Frat et dans la circonscription de Quentin-Frat également. et bon pour établissement à tous les malades au nom de cette fête. Pour la fête de Tabaski, moi j'aimerais dire aux Ivoiriens que vraiment ça va, je veux que ça se passe bien et puis bon, que la paire aille et puis bon, que tout se déroule bien. Bonne fête de Tabaski, que Dieu nous donne bonne santé pour ne pas renvahir la guerre dans le pays là encore. Tout le monde a qu'à se sentir bien, on a qu'à s'entendre, que Dieu nous garde longtemps. Je souhaite bonne fête de Tabaski à la RTID et à la Côte d'Ivoire et puis je souhaite bonne fête à tous mes parents et puis à mon ami Isouf Kéa Boubo, mon ami Adamo Ahmed, à tous mes collègues des accès. Je souhaite à tous les Ivoiriens une bonne fête de Tabaski à chacun son mouton et que Dieu fasse à ce que cette fête-là même se passe dans une joie totale avec la cohésion sociale pour prouver à tout le monde entier que la Côte d'Ivoire est une, unie et en paix. Bonne fête, la fête de Tabaski à chacun son mouton. Voilà mon mouton, bonne fête de Tabaski à tous les Ivoiriens. Cette année, j'aimerais que la fête de Tabaski se passe bien, que tous les Ivoiriens se mettent ensemble. Je profite de ce moment pour vous souhaiter une bonne fête à mon ami Ibrahim Silla, à mon père, à l'ajuda Malik, bonjour. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je souhaite une bonne fête à mes familles qui sont au Niger et à tout le monde des musulmans. Inchallah. Voilà, chacun selon ses moyens, chacun a sa façon de souhaiter la bonne fête. D'autres ont déjà leurs moutons. La difficulté qui existe c'est que les moutons sont difficiles d'accès. nous allons tout droit à l'autre côté retrouver Patrick sur la toile. Beaucoup de réactions concernant les difficultés d'accès aux moutons pour la Tabaski. C'est vrai, beaucoup de difficultés. Remarquez, chers inspecteurs avec moi, que notre communauté ne cède de s'agrandir Mohamed, 2 500 à 32 membres juste ici devant vous. Nous sommes très fiers de le dire. Nous allons maintenant arriver sur notre sujet avec beaucoup de réactions de la part de M. Chris Ismel qui nous dit la Côte d'Iva réussira à baisser le prix des moutons lorsque le ministère de l'Élevage se penchera sérieusement sur son secteur et mettra en place une politique de gestion et de production massive des animaux. Prendre aussi... Le ministère de l'Élevage par abus des langages ? Oui, par abus des langages. C'est vrai qu'il est ministère là. Par rapport au problème bien donné, voilà. Prendre aussi l'exemple sur les pays qui s'autosuffisent en moutons. Bonne fête de tabaski à tous. Une autre réaction intéressante plus loin de la part de M. Seydou à Débaillot qui nous dit je suis très heureux de participer à cette émission pour ma part. Je dirais que ces difficultés sont dues au rapport entre les acteurs de la filière à savoir l'État, les syndicats, la douane et les commerçants. L'État doit d'abord faire un sacrifice pour chaque tabaski, c'est-à-dire un mois avant la fête de tabaski faciliter l'importation des bétails en général main particulièrement les moutons. La douane doit aussi réduire la corruption car nous tous payons aujourd'hui les conséquences. Derrière, il y a simple l'instant de la part de M. Atano Moro qui s'exprime en disant le prix du mouton ne réduira que lorsque on accodera à plus d'importance aux moutons pour la fête de tabaski parce que qu'on le veuille ou non c'est une volonté politique. L'État ne pourra jamais se déplacer pour faire le constat sur chaque point de vente sur tout le territoire ivoirien. Main, il peut mettre une cellule en place dans chaque région pour réguler ce secteur qui, ma foi, est devenu une mafia de nos jours en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Nous allons au Mali retrouver M. Téméli. Il est au Mali. M. Téméli, bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Oui, merci beaucoup. On vous souhaite la bonne fête déjà par anticipation. D'accord, à vous de même. Voilà, on vous écoute. Est-ce que vous avez des tuyaux pour... D'abord, au Mali, ça se passe comment ? Est-ce que ce sont les mêmes difficultés comme en Côte d'Ivoire ? Non, bon, ça va chez nous dans l'ensemble. Mais maintenant, par rapport au commandant à M. Touré. Allo, Téméli ? Oui, allo ? Vous êtes en direct. Mais le départ n'est pas sûr quelles bêtes sacrifier ou pas. On a su les difficultés d'accès aux moutons, par exemple. Voilà, il ne faut pas... Ah, d'accord, d'accord. Non, comme M. Touré avait parlé, commande réseau, de cotisation, des gens qui ont cotisé pour payer des bêtes, bon, il a donné des... Donc, c'est ça que je voulais parler. Mais si je n'étais pas sur ça, là, je m'excuse alors. Bon, allons-y. Vous avez une préoccupation par rapport à ça ? Oui, oui. Allons-y alors, on va vous permettre de le faire puisque vous appelez de loin. Voilà, bon, par rapport à ça... On vous écoute, M. Téméli. Voilà, je voulais dire, il n'y a qu'à voir les documents qu'on appelle Fatou al-Mou'Aqira que, comment direz-vous, l'université de Hazar. On vous écoute, hein ? Voilà, donc, l'université de Hazar a enlevé beaucoup de Fatouas, mais Fatouas qui concernent, commande réseau, Ali Jad al-Mou'Aqira, qui était chèque l'Hazar par avant, mais actuellement, il n'y est plus. Donc, on les a posé la même question, est-ce que les musulmans peuvent cotiser pour payer un bœuf ou un chameau pour, commande réseau, faire ça, leur sacrifice du commande de Tabaski, bon, ils ont dit, parmi les Mazab, lui, il parle de Mazab Imam Maliki, dans Mazab Maliki, donc, Maliki va dire, on peut être ensemble, commande réseau, pour se partager, je ne sais pas, s'il y a des, commande réseau, des, par exemple, quand on fait un sacrifice, donc, les, ce que Dieu donne au pays, donc, on peut se réunir dans ça, mais il dit, on ne peut pas cotiser, comme c'est partagé la diane, ça c'est Mazab Imam Maliki, mais par rapport au Mazab d'Imam Abu Hanifa et Imam Shafi, ils disent qu'il n'y a aucun problème, s'ils regardent dans le livre, ils vont voir, ils disent qu'il n'y a aucun problème, on peut très bien, effectivement, cotiser, payer. D'accord, il y a deux avis sur la question, c'est une question académique. Ce n'est pas une question universelle que tout le monde est unonyme sur ça, il n'y a pas à voir, j'ai dit Fatou al-Mu'afira, qui était le cheikh al-Hazar, qui s'appelle Ali Jad al-Hak, Ali Jad al-Hak, donc, moi-même, j'ai le livre de 20 mois, il peut très bien voir, on dit, par exemple, on peut se réunir, on enlève l'argent, on cotise, on paye, un bœuf ou un chameau, quand on négorge le chef de famille, on négorge et on fait 7 tas, chacun prend, ce que je prends comme ma pâte, ça, ça va être commentaire, Mouton, comme à la place de Mouton, de Tabaski, de Fouma, MFAMI. D'accord. Maintenant, par rapport au Mme Maliki, on comprend, chez Mme Maliki, il tue sur le Mouton qui a, commande de valeur, on connaît ça, mais ce n'est pas une question que tous les musulmans qui sont mis d'accord sur ça. Il y a plusieurs avis, c'est certain, sur le chameau. Lui, par exemple, quelqu'un qui n'a pas eu Mouton, il peut prendre le chameau, mais si on n'a pas eu Mouton, on peut avoir pris des Moutons ou même pris des commandes de la GMB, ce n'est pas facile. Merci beaucoup. Merci, Témiélie. Il y a des volants qui disent que dans Mazars Mali, ce n'est pas grave, on ne peut pas faire ça. Maintenant, dans les autres Mazars, on peut le faire. Là, tout le monde est satisfait. Si on prend un Mazars pour parler, faire ça universel, ce n'est pas facile. Il faut mettre compte en compte. D'accord, merci beaucoup. Il y a polémique sur la question. Monsieur, ne partez pas. Assalamualaikum. Je crois qu'il a déjà parti. D'accord. Moi, j'ai oublié. D'autres profsains trouvent que ce n'est pas le débat, je veux dire, qu'on peut cotiser pour s'offrir un mouton ou un bœuf. Ok, c'est ce que je viens de dire. J'ai dit que ça va forcément se lever une polémique. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si il pouvait appeler encore, j'allais lui demander une seule chose. Parce qu'il a dit que le dirigeant de Azhar a donné son avis. Moi, j'allais lui demander de me donner les hadiths. Parce que nous ne disons pas qu'un homme a dit ou une personne a dit la vue de telle personne par rapport à la situation que les gens vivent. J'allais lui demander seulement les hadiths. Parce que si les savants de l'islam ne sont pas unanimes sur un sujet, nous repartons vers le livre saint ou la parole du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. La divergence a toujours existé. L'imam Malik, il a dit, l'imam Shafi'i, Abu Hani, Fahib ibn Hanbal, ces quatre grands imams ne sont pas forcément unanimes sur tous les points. Mais d'où est-ce qu'ils ont pris leurs propos ? Donc, s'il y a eu débat entre les quatre ou une unanimité entre les quatre, nous regardons ce qui est authentique. Le hadith de l'imam Malik, même dans le hadith, il y a ce qu'il y a Abu Huraira, Bukhari, Muslim, Termizi, Nasa, Ibn Majd, Abu Daoud, quand il donne les hadiths, nous pésons ce qui est sauf de ce qui est duif. Donc, je vous coupe la parole. Moi, j'ai donné l'avis de l'imam Malik. Lui qui parle, il est au Mali. Qu'est-ce qu'on pratique là-bas en majorité ? C'est le mazhab de l'imam Malik. C'est l'avis de l'imam Malik qui domine là-bas. Et si les gens demandent un avis, nous leur donnons ce que l'imam Malik a dit. Et dans les principes du fiqh, de la religion, quand on est sur un mazhab, on ne laisse pas en ce moment ce mazhab pour aller sur la vie d'un autre mazhab parce que sur ce point, ça nous arrange le mieux. Je crois qu'on aura le temps de mieux l'expliquer. Il s'agit de courants de pensée. De toute façon, il y a des dérivés, il y a des dérivations. Toujours est-il que c'était une parenthèse. Bon, la pratique a lieu. Je pense que chacun à son niveau pourra tirer les conclusions qui lui semblent vraiment intéressantes. Sinon, la pratique a lieu depuis belle durée. Nous allons aller à Portboué. C'est là-bas qui se trouve l'abattoir d'Abidjan retrouver le prochain intervenant. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Oui. Quel est l'état des lieux, à votre avis, l'état des lieux par rapport à l'acquisition du bétail et du bétail en tout cas pour la fête de Tabaski ? Bon, la fête de Tabaski, il y a suffisamment de motos. Sinon, ça dépend de chaque personne. si tu vas attirer un muton de 100, de 200, de 300, tu la tièdes. Mais le muton, nous avons tous les plus ici. À 80 000, il y a déjà un muton. À 80 000, il y a déjà un muton. D'accord. Mais cela va dépendre de la personne. Si j'ai un gros muton, il est obligé de débuter 110 000, 150 000, 130 000. de 200 000. À votre avis, à l'approche de chaque fête de Tabaski, il y a des inquiétudes. Est-ce que vous avez quelques tuyaux, quelques clés pour désormais faciliter l'acquisition du bouton ? Bon, en fait, la question du bouton, cela va dépendre maintenant de chaque mosquée parce que je dis qu'il y a des envahir. Après le mois du ramadan, deux mois et demi notamment de la Tabaski, donc il y a une cellule au niveau de chaque mosquée pour pouvoir cultiver. On s'inscrit, chacun est fait de donner jusqu'à ce qu'il y a jusqu'à ce qu'avant d'après la Tabaski, on peut acquérir un muton. D'accord. On a aussi une petite faculté pour acquérir un muton. D'accord. Une bonne technique, c'est mettre ensemble et anticiper, ne pas attendre la période parce que le coup monte, c'est ça ? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. On va s'intéresser à nos intervenants plateaux, Ismaël Diop, l'état des lieux, d'abord, les raisons et enfin, selon vous, quels sont les tuyaux qu'on peut utiliser comme lui vient de dire, c'est une bonne proposition, anticiper et puis mettre une cellule en place pour qu'on épargne et enfin, on a son mouton. Oui, c'est une très belle idée mais il faut se dire qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on tourne autour du pot. La grosse plaie, c'est les intermédiaires parce que le mouton n'est pas cher quand il arrive en Côte d'Ivoire. On s'est toujours plein des tracasseries en Côte d'Ivoire. On a vu qu'il y a moins de barrages quand tu traverses toute la Côte d'Ivoire d'Abidjan jusqu'à la frontière, Mali, Burkina, on voit que les barrages ont réduit. Ça veut dire que les tracasseries aussi ont réduit. Ce n'est plus énorme comme avant. Le problème se situe au niveau des intermédiaires. Il faudrait qu'on arrête de laisser l'Afrique dans la main de certaines personnes. On a des structures qui sont là et il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Les moutons, quand ils atterissent ici, normalement, les structures qui s'occupent de ça doivent créer des cadres pour que ces personnes qui ont apporté le mouton jusque-là aient la possibilité de le vendre au coût normal. Et vous voyez d'un camion à l'espace donné à l'abattoir le mouton double de prix. C'est-à-dire le gars, s'il vendait son mouton à 80 000 francs dans son chargement, arrivé dans le petit espace qui est à l'abattoir, il coûte 150 000 ou 160 000. Est-ce que ce n'est pas le coût de la location de cet espace-là ? Parce que ces espaces-là coûtent cher. Le monsieur a son argent, il n'est pas bouvier, il n'est pas berger, il va acquérir du mouton, il paye un enclos qui coûte 120 000 par là, vous voyez qu'il peut vendre à un prix raisonnable, entre guillemets ? Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, il y a un intervenant qui a dit c'est une grosse mafia. On n'indexe pas mais on est obligé de le dire. C'est-à-dire entre les intermédiaires et le système en place. En fait, dans les pays africains, il y a des syndicats qui se créent, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas ils appartiennent à quelle structure. Ils créent des lois, ça existe dans d'autres secteurs d'activité. Peut-être qu'aujourd'hui ce n'est pas le débat mais quand tu regardes le transport, tu arrives dans certaines villes et un syndicat t'empêche par exemple d'emprunter un bus parce que le propriétaire du bus n'a pas payé un droit. Bon, on ne sait plus où on se trouve et c'est ça le point de l'abattoir. Moi, il y a un berger qui me disait la dernière fois à l'abattoir que son enclos à chaque déchargement de bétail dans son enclos il doit payer 150 000. Bon, à qui ? Je ne sais pas, ils doivent avoir une organisation au sein de l'abattoir. En fait, il y a trop de... Les tracasseries, c'est l'État a fait ce qu'il pouvait faire. Ils ont réduit les barrages, ils ont réduit les problèmes. Maintenant, en interne dans le système de l'abattoir, c'est là qu'il y a problème entre les intermédiaires les intermédiaires et faire en sorte que ces intermédiaires soient raisonnables, soient bien recadrés pour que, en tout cas, l'accès aux moutons soit moins difficile. Abou Sanogo de RTI 1 a fait un reportage concernant l'approvisionnement du marché en bétail. Nous vous proposons cet élément. Le mouton vient d'arriver. D'autres l'ont déjà précédé. Sitôt déchargé, les animaux sont conduits dans les enclos confectionnés à l'intérieur du parc. Et ce sont environ 50 camions remorques par jour et plusieurs trains qui desservent le marché ivoirien à quelques jours de la fête de Tabaski. Un marché qui sera suffisamment approvisionné selon les responsables de la filière bétail et viande. Mais pourquoi les ivorais vont s'inquiéter ? On a presque au moins 40 000 têtes mais les gens sont servés. Chaque azou, il y a au moins 1000 et quelques têtes de moutons qui sortent ici. Les gens viennent se servir. Donc il n'y a pas de inquiétudes. De l'avis des vendeurs, les prix sont à la portée de toutes les bourses. Ils oxyent entre 50 000, 180 000, 200 000, 290 000, voire plus selon le choix du client et le poids de l'animal. Le prix commerce est de 60 000 à 150 000 francs et un peu au-delà de 150 000 francs. Si les autorités ont fourni un effort concernant la fluidité routière et qu'il n'y a plus des raquettes sur nos routes pour arriver à Abidjan, alors il faut que dans la salle du consommateur final ils puissent le sentir. Bon, cette année-là, les prix sont bons. Tu le vois ? Ça, on fait ça à 125 000 $ de baht. L'autre, ça, on fait à 105 000 $ de baht. Avis que ne partagent pas certains consommateurs. pour eux, les prix grimpent au fur et à mesure que l'on se rapproche de la fête de Tabaski. Ici, il y a demandé ils sont au-delà de 200 000 $. Donc, je vais me voir ici à quel point ils sont d'abord. Bon, on va les 180 $ de baht. On a dû voir qu'on a dit à 145 000 $. Il n'y aura donc pas de pénurie de moutons ni d'augmentation abusive, rassurent les responsables de la filière bétail et viande. Voilà, plus on avance, plus les prix montaient. L'élément date de quelques jours. le journaliste dit à partir de 50 000 $. L'intervenant dit à partir de 60 000 $. Aujourd'hui, celui qui appelle le port de l'eau dit à partir de 80 000 $. Ça veut dire qu'on va crescendo. Donc, les bêtes, il y en aura, mais le problème, c'est celui du coût. Cédina. Bien. Pour ma part, moi, je pense qu'il faut éviter... On va faire un condensé. Il faut éviter d'importer parce que c'est l'importation qui tue tout. Quand je dis qu'il faut consommer local, il faut que les jeunes gens s'intéressent à la groupe pastoral. Ici, on voit que les jeunes sont en train de rouler, de baca et des bus partout ici. Pourtant, ils peuvent quand même créer une industrie de bétail. C'est ce qui nous manque ici en Côte d'Ivoire. On n'a pas d'industrie de bétail. Donc, ça fait que quand les bétails viennent d'ailleurs, forcément, les plus vont grimper. Alors, il faut qu'on puisse développer l'élevage, la groupe pastoral locale pour nous permettre de consommer à moins de coûts le bétail. Merci beaucoup. C'est mon point de vue. Merci beaucoup, Cédina. Madame, Monsieur, demain, on sera dans la fête de Tabaski qui a plusieurs dimensions. La dimension religieuse, la dimension de retrouvailles et de rapprochement des familles et aussi une dimension que l'on pourra traiter de culturel, Madame, Monsieur. Donc, on sera ici avec pas mal d'intervenants pour vous permettre de passer une très bonne fête de Tabaski et aussi, à partir de 16h30, il y aura une émission spéciale proposée par la production de RTI2. Beaucoup de reporters sur le terrain pour vous rendre compte de l'emploi du temps des fidèles le jour de la Tabaski depuis l'acquisition du moton jusqu'au partage, jusqu'au repas. Vous aurez en tout cas pas mal de reportages dans le quotidien des Ivoiriens. La Tabaski comme vous ne l'avez jamais vécu et l'émission va s'appeler Jour de la Tabaski